Daniel Morin, 12h09 sur France Intermédiaire. Chers invités qui glissaient toujours sur le succès, chers collègues qui glissaient toujours avant de vous voterez, chère Isabelle qui glissaient toujours sur mes rêves avec volupté, et enfin chers publics qui glissaient toujours jusqu'à nous pour vous éclater et hurler, bonjour ! Bonjour ! Ah mes amis, quelle fête, quelle fête hier après-midi, place de la Bastille ! Le peuple réuni en masse, 100 000 personnes rassemblées pour acclamer Ernesto Jean-Luc Che Guevara Mélenchon. Gros succès pour le leader du Front de Gauche qui monte comme une fusée dans les sondages. Là, c'est sûr, ça va devenir de plus en plus dur de le contenir le Jean-Luc. Vivement le prochain rendez-vous sur France 2 entre Mélenchon et Pujadas. Monsieur Mélenchon, bonjour. Non ! Monsieur Mélenchon, gros succès, hier place de la Bastille. Non, pas gros ! Énorme succès ! Près de 100 000 personnes réunies. Non, pas 100 000, 100 millions ! Enfin, monsieur Mélenchon, il n'y a pas 100 millions de Français, comment voulez-vous ? Je m'en fous ! Je fais comme Tibéri, je compte les morts ! Monsieur Mélenchon, selon les derniers sondages, vous êtes quatrième, toujours derrière Marine Le Pen. Ah ! Vous pensez pouvoir la rattraper d'ici le premier tour ? Non seulement je vais la rattraper, mais je vais la piétiner avant de la doubler, je vais la tondre comme en 44 ! Merci, monsieur Mélenchon, et bravo ! Arrêtez de me flatter, Pujadas ! Toi aussi, tu seras tondu ! Vive Jean-Luc ! Allez, on passe à nos invités à présent. Nelson Monfort, Philippe Cordeloro, c'est une joie, une véritable joie de vous recevoir ici, aux Affranchis. Nelson et Philippe, vous êtes pour moi un tandem précieux. Vous êtes un peu au service public, ce que Thierry Roland et Jean-Michel Larquet étaient à TF1. Vous, Philippe, impulsif, rendu collier, qui dit ce qu'il lui passe par la tête. Et vous, Nelson, le diplomate qui félicite tout le monde et qui arrondit les angles. Vivement les championnats du monde de patinage à Nice, qu'on vous retrouve ! Mais quel merveilleux programme que celui que vient d'achever le russe Alexis Krapousov ! Un programme très technique, mais en rigueur, mais aussi esthétique. Les notes devraient être excellentes. Qu'en pensez-vous, Philippe ? Ah, bah si on aime bien voir des mecs habillés comme des majorettes qui sautent en l'air chaque fois qu'ils entendent un coup de cymbale, c'est sûr, c'est esthétique. Mais moi, les petites tapettes droguées à mort qui te font le lac des signes sur la danse des canards, ça me fatigue. Chers téléspectateurs de France Télévisions, vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup d'humour que Philippe prend hommage à l'école russe de patinage artistique. Oh, la coréenne du Nord vient de chuter très lourdement sur la glace, espérons qu'elle ne sera pas blessée, hein Philippe ? Ah bah les nyakwe, quand ils comprendront qu'il faut donner à bouffe aux athlètes avant de leur demander de faire des loopings, il y aura moins de chutes. Chers amis du service public, ça ne vous aura pas échappé. Une fois de plus, Philippe se sert de son humour légendaire pour condamner la malnutrition qui frappe les pays émergents. Et voilà, c'est fini. Plus de compétition ici à Nice. Nous salions en passage la très bonne organisation de l'événement par la mairie de Nice, n'est-ce pas Philippe ? Très belle organisation. Ah bah avec tout le pognon sale qui trafique et se transit dans sa ville de vieux, tu m'étonnes qu'il y a les moyens ici. Chers téléspectateurs contribuables, ça ne vous aura pas échappé. Fidèle à lui-même, Philippe Taquin, la magnifique cité niçoise et son formidable maire, qu'on remercie au passage pour la très généreuse enveloppe qu'il nous a remise. Heureusement que vous êtes là les amis. Alors Nelson, petit passage douloureux, vous avez été épinglé par votre direction parce qu'en dehors de vos heures de bureau, vous avez travaillé pour des entreprises privées, comme beaucoup d'ailleurs. Moi je serai à votre place, j'en profiterai habilement de ce statut de présentateur vedette pour faire de la pub de façon subliminale dans vos commentaires. Quand vous faites vos interviews de joueurs à Roland-Garros par exemple, c'est l'occasion rêvée. Roger Federer, félicitations, quel combat, quel triomphe, indéniablement cette victoire, vous la devez à votre courage, mais peut-être aussi à cette pause au cinquième set quand vous avez mangé un mars. Novak Djokovic, une fois de plus c'est une victoire, great victory, pensez-vous, do you pense, que vous avez un avantage sur les eaux grâce à vos chaussures Nike ? Rafael Nadal, Rafa, que victoria, ombré, que felicidade, 18h de match et aucun moment, a ningún momento, malgré votre crinière, malgré Oustapayas, vous avez les cheveux dans les yeux ? Jamais, je crois qu'on peut dire un grand merci au salon Jean-Louis David. Vous devriez essayer. Allez, je vais m'attarder un peu sur votre canne, Nelson, parce que je trouve ça dommage qu'on ne vous utilise pas plus dans le service public et ailleurs, dans les rôles plus variés. Je ne sais pas, moi par exemple, la messe, vous seriez parfait. Richard, petite ambiance, jour du Seigneur. Incroyable performance de l'athlète sacré, Jesus Christobal, aux internationaux de Cana, sorti en double salto arrière avec multiplication des pains. Les douze juges apôtres devraient lui mettre une très très bonne note. Nelson, pourquoi pas le journal du Hard ? Richard, revient au journal du Hard, merci. Ce soir, un film majestueux est au programme. Vous découvrirez deux jeunes ukrainiennes entièrement épilées, Total Kojak, qui vont réaliser pour vous, par Aoustades, des exercices où la souplesse n'aura d'égal que la vigueur. Et ça leur sera bien utile quand elles croiseront à la frontière congolaise un douanier aussi fripon que viril. Ne manquez pas vodka et zambèze. Et enfin, pourquoi pas, pourquoi pas, journaliste politique, Nelson ? Seigneur Juanluco Mélenchon, Buenos Dias, no ! A demain. Daniel Morin.